à la fin. Luc, c'est un défi technique de monter un tel projet, mais on a l'impression que c'est aussi un vrai défi humain. Emmener toute une équipe comme ça dans la forêt, convaincre ceux qui vous entourent d'y aller, on imagine que ça devait quand même mettre une sacrée expédition à mener et à entraîner derrière vous. C'est vrai, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est vrai qu'un tournage comme ça, c'est à la fois tous les problèmes d'une expédition et tous les problèmes d'un tournage. Pour vous donner une idée, vous l'avez vu brièvement, on était à 7h pirogue de mes villages. Il a fallu vraiment créer une espèce de chaîne logistique pour faire de sorte que les 60 personnes qui étaient sur le camp puissent tout simplement se nourrir, avoir des batteries, etc. C'est un vrai enjeu avec toutes les contraintes d'un tournage de très haute technologie, puisqu'on travaillait avec des caméras numériques, puisqu'on travaillait avec tous les outils à la disposition de n'importe quel tournage de cinéma sur un studio, etc. Donc c'est vraiment extrêmement complexe. Il faut arriver à travailler aussi avec des gens qui ont cette capacité de tenir dans des milieux qui sont difficiles, qui sont parfois agressifs, qui sont en tout cas inhabituels, qui sont capables d'être extrêmement réactifs très vite, puisque quand vous êtes sur un tournage comme ça, pour des raisons évidentes de production, on arrive la veille et il faut pratiquement aller tourner le lendemain, puisque chaque journée de tournage coûte évidemment une fortune. Donc c'est vraiment un type d'équipe extrêmement particulière. C'est sûr que quand vous partez 7 semaines en forêt, vous n'avez plus d'intimité, vous vivez vraiment littéralement en permanence avec le film, avec le tournage. C'est évidemment une aventure humaine extraordinaire. C'est aussi une aventure difficile, puisqu'on vit coupé du monde, on vit loin de chez soi, on n'a jamais de recul, c'est-à-dire que vous tournez des images sans avoir le temps de souffler, de sortir de la forêt. C'est vrai que c'est extrêmement complexe. Alors Jérôme, toi tu étais en fait à la tête de l'équipe animalière, tu as tourné dans tous les écosystèmes, enfin dans de très nombreux écosystèmes dans le monde. Qu'est-ce que ça a de si particulier, la forêt, qu'est-ce que ça a de difficile, mais aussi de fascinant, quand on tourne dans un écosystème comme celui-là ? La première chose, c'est la complexité du milieu. Visuellement, on n'arrive pas à fixer son regard. C'est trop complexe, quoi. Donc les premiers jours, on ne voit absolument rien. On voit une espèce de foody. Donc je suis arrivé, moi, pour faire des repérages, etc. On s'est beaucoup baladé avec l'équipe, les locaux. Et donc j'étais capable de passer à côté de choses qui paraissaient évidentes pour eux. Mais je ne les voyais pas du tout. Donc une tapait sur l'épaule, regarde, il y a passé à côté de ça, etc. Et c'était fabuleux, quoi. Et donc la complexité, c'est ce temps d'adaptation, surtout pour moi qui fais chez mes animaux. Donc il faut d'abord les voir. Et voilà, c'est la principale adaptation à avoir. Ça demande des jours et des jours. Et après, là, j'ai passé quand même plein de semaines en forêt. Et voilà, enfin, quand on se balade avec un guide local, on est toujours avec, en fait. Même après tout ce temps. Donc voilà. Après, il y a des contraintes sur cette forêt qui sont techniques. Le sous-bois est extrêmement sombre, avec des contrastes énormes. Donc voilà, ça, pour le cinéma, c'est compliqué. Nous, en tant qu'équipe animalière, il fallait qu'on aille chercher la vie là où elle est. Et elle se trompe dans la canopée à partir de 40 mètres du sol. Donc il fallait qu'on monte là-haut, qu'on installe la caméra là-haut, etc. Et qu'on puisse rester là-haut. Donc nous, ça a été notre principal défi. Et c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout en arrivant. Et finalement, ça m'a plus que plu. Je me suis senti, vraiment. Et j'ai fait, je ne sais pas, une semaine, une fois. Alors tu nous parlais du fait qu'on ne voit rien, en fait, quand on arrive. Toi, Vincent, tu es photographe. Donc tu arrives avec un œil nouveau dans cet univers-là. Est-ce qu'on sent son œil s'aiguisé, en fait, au fil des semaines ? Est-ce qu'on sent, effectivement, qu'on commence à regarder la forêt différemment, quand on passe du temps ? Oui, alors il faut y passer du temps. Parce qu'un peu comme Jérôme, moi, j'avais la première impression, c'était une certaine angoisse, une certaine peur. Et voilà, je me suis dit, ouf, est-ce que je vais réussir à relever le défi que m'a lancé Luc ? Tout en, voilà, je savais que j'avais carte blanche, donc c'était plutôt bien. J'étais dans un climat assez serein. Mais malgré le coup, comme dit Jérôme, on arrive, la forêt, c'est hyper dense. Et si on ne monte pas, on fait ça à la canopée, c'est extrêmement difficile. Les murs sont compliquées, on a un champ de visibilité qui est très réduit. J'ai le souvenir d'une troupe de pécari, je ne sais pas si tu te souviens, je crois que tu étais en train de mettre en place une plateforme. C'était une espèce de sanglier. Ils étaient, je ne sais pas, plusieurs centaines, je crois. C'était impressionnant, il y avait un bruit phénoménal. Ça devait être magnifique, mais on ne voyait rien. On entendait comme une espèce de, presque un bruit mécanique qui arrivait vers nous, comme des espèces de machines. Et on voyait juste des ombres passer. Je n'ai rien fait en photo, c'était strictement impossible à faire. Et voilà, tout ça pour dire que c'était un sacré défi. Et pour l'œil, oui, on va parler un peu du Jaguar après. Je pense que, au début, les premiers jours, je ne voyais rien aussi. J'étais vraiment aveugle. Il faut vraiment que l'œil s'adapte un petit peu à ce nouveau milieu qui, moi, n'était pas du tout familier. Et il a fallu plusieurs jours, oui. Alors, toi, tu as l'habitude de travailler en solitaire, en tant que photographe. Là, tu étais avec une équipe de cinéma. Ton point de vue, ton regard sur cette équipe en mouvement, quel est-il, en fait ? Comment est-ce que tu as ? Pour moi, c'est toujours tout nouveau. Le milieu, en effet, d'arriver avec une équipe, il y avait quasiment un village qui était reconstitué. Il y avait une bonne trentaine à Pakistan. Ça me fait plaisir, même, de revoir toutes ces images, parce que c'est beaucoup de bons souvenirs. Et moi, j'ai appris beaucoup. Il y a eu qu'elle est un peu comme un chef d'orchestre, chacun de sa partition. Et c'était impressionnant. On a vu un peu les différentes cabanes dans les salles d'opération. C'était des tables remplies de matos. Chacun était là en train de faire sa petite soupe. Mais voilà, ils étaient tous, ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Moi, j'avais un mètre carré, mon petit ordinateur et mes deux boîtiers. Donc, c'est incomparable. J'ai beaucoup appris. Et c'est juste impressionnant de voir avec la manière dont on ne s'imagine pas. C'est pour ça que c'est important de voir un bleu making of, toute cette orchestration derrière un film. Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment appréciable de découvrir tout ça. Alors, Francis, pour vous, la problématique, elle était un peu inverse. Vous connaissiez très bien la forêt et vous avez découvert cette équipe de tournage. Quel regard vous avez porté sur ce travail en forêt avec des mêmes initiés, mais qui étaient là pour mettre tout ça en image, faire ce film que vous souhaitiez ? C'est vrai que je n'avais aucune expérience du cinéma. Je ne peux pas dire que j'en ai acquis vraiment beaucoup. J'ai trouvé l'équipe absolument géniale. J'ai des souvenirs de cordistes, de machinistes, de mecs qui montent des plateformes dans les arbres pour mettre des grues, etc. C'est vraiment des gens extraordinaires. J'ai gardé beaucoup d'amis dans cette équipe. Et on m'a dit que ce n'était pas toujours comme ça dans les équipes de cinéma. Mais j'ai pu constater une bonne entente et une joie d'être ensemble qui me restent vraiment comme quelque chose qui fait chaud au cœur. Cette bonne entente, cette joie d'être ensemble dans un univers comme celui-là, c'est obligatoire si on veut que ça marche. On imagine qu'évidemment, c'est un apport très fort, mais sans cette bonne entente-là, est-ce que ça peut marcher de reluer un tel bénéfice cinématographique ? Je pense qu'il y a des réalisateurs qui travaillent très bien dans l'adversité, dans la contrainte, dans l'hostilité. Moi, je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas ma nature. Je crois qu'un réalisateur imprime sa marque sur une équipe avec ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de manière universelle d'être réalisateur. Moi, je pars avec des amis, je pars avec des gens que j'aime bien, je pars avec des gens qui y croient, des gens qui ont un niaque, que ça va... C'est un défi, je crois que le principal travail d'un réalisateur, c'est de faire rêver son équipe. Si on ne fait pas rêver son équipe, je crois que les gens ne décollent pas. Et le gros travail du réalisateur, c'est d'avoir un rêve et d'aller proposer ce rêve à des gens qui ont plein de talents différents et faire de sorte que ce talent, que le talent de chacun puisse s'exprimer de toute sa manière et même au-delà. Et je trouve qu'une équipe qui fonctionne, c'est une énergie qui vous transcende complètement à quelque poste que vous puissiez être et a fortiori comme réalisateur. Quand vous sentez le bateau comme ça qui commence à démarrer pour prendre une métaphore marine et que vous sentez qu'il y a toute l'équipe qui est en train de pousser derrière, qui s'éclate, il se passe un truc prodigieux, une énergie, une énergie, le talent humain qui commence à s'exprimer. C'est sûr que c'est génial. Et toute l'attention apportée sur le casting, comme on dit, c'est d'abord bien choisir les hommes, bien choisir les gens. Après, on sait tous que quand on projette un groupe d'hommes comme ça, très loin dans la forêt, vous ne savez jamais ce qui peut se passer parce que cette alchimie, cette alchimie humaine, cette alchimie du groupe, cette alchimie d'expédition, vous ne la maîtrisez pas. On n'est jamais à l'abri d'un accident, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc c'est sûr que je travaille sur l'homme, pour moi, il est prépondérant. Parce que je crois qu'un réalisateur, et moi, a fortiori, ça ne sait rien faire de ses dix doigts, ça sait faire peut-être juste que de faire rêver les autres. Mais c'est ce qui, moi, me plaît profondément dans ce métier-là aussi. Alors là, je m'adresse un peu à vous tous, à qui a envie, en fait. Mais est-ce que la forêt, ça vous transforme, en fait ? Parce que nous, nous ne connaissons pas, on s'imagine arriver là-dedans et passer jusqu'à sept semaines. Est-ce qu'après, on revient et on se dit, ça m'a changé, en fait ? C'est un peu la question qu'on pose à tous les voyageurs qui reviennent, mais là, c'est quand même une expérience à part. Alors, qui a envie de répondre ? Moi, je répondrai volontiers. Après, allez-y, Francis. Je dirais que comme la haute mer, à peu près du même niveau, la forêt vous permet de savoir qui vous êtes. C'est un révélateur extraordinaire de notre propre personnalité et de celle des gens qui nous entourent. Ça ne fait pas de cadeau. C'est, on est comme on est. Voilà. La frime n'a pas sa place. Jérôme. Ouais, ça dépend. On ne va pas balancer sur les... Moi, je suis incapable de répondre à cette question pour la simple et bonne raison que cette expérience de la forêt, je l'ai vécue avec Francis. Et en fait, pour moi, c'est Francis qui m'a fait changer de regard. Peut-être que si j'étais allé dans cette forêt sans lui, je serais revenu un peu de la même façon. Et en étant fasciné par les arbres, etc., par ce milieu, quoi. Mais Francis et Luc, deux, par rapport à ce projet, m'ont amené à voir la vie d'une autre façon. C'est aussi profond que ça. C'est-à-dire que changer de son regard pour tout interpréter selon le point de vue des plantes. C'est-à-dire que chaque fois que je vois une plante, maintenant, je ne la regarde plus de la même façon. Du tout. Chaque fois que je vois un animal, je vais me poser la question qui a rapport à cet animal avec les plantes, avec son durmé. Et ça, avant, j'étais simplement à vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis. Et voilà. Maintenant, c'est plus large que ça, quoi. Donc, c'est profond. Merci. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu la chance. Je vous ai croisé avec Francis. Il est arrivé. On s'est croisé dans la forêt des nuages. Moi, je repartais. Et puis, j'étais un peu l'électron libre. C'est vrai que Luc me laissait partir le matin très tôt, je me renais le soir. Donc, je n'ai pas eu cette chance d'avoir eu un maître, en tout cas, qui me faisait découvrir ce nouveau milieu. Donc, c'était plutôt assez complexe, à vrai dire. Mais ce que j'aime un peu, et j'aime bien quand Francis dit ça, on ne triche pas avec la nature. Et c'est vrai qu'on a l'impression, dans ce milieu-là, d'être, voilà, c'est un peu ce que je recherche aussi dans le Grand Nord ou ailleurs, c'est d'être un peu petit, quoi. De se sentir extrêmement fragile dans ce milieu, même si on en fait plus ou moins partie. Et moi, je rebondis un peu sur le slogan de White Touch, un trait d'union entre l'homme et la nature. Et ça, je trouve ça très fort et c'est vraiment chouette ce que fait Luc. Parce qu'il y a vraiment un besoin d'être un peu plus en harmonie avec la nature. Parce qu'on a vraiment essayé, il faut essayer de, comment dire, de se battre un peu contre ses peurs. Et ça, c'est vraiment important. Bien évidemment que ça m'a changé, parce que j'ai l'habitude des forêts primaires, entre guillemets, des baies de l'Est, ou la Taïga, ou des forêts de Roumanie, où ça n'a rien à voir. Mais là, par le temps, parce que depuis longtemps, j'ai réussi à apprendre les sons, les odeurs, tout. Là, en l'occurrence, c'était beaucoup trop court. Donc, j'ai une forte envie d'y retourner pour en savoir un peu plus, pour connaître plus. Parce que jusqu'à maintenant, c'est une certaine angoisse. Quand on arrive pour la première fois dans cet univers-là, justement, qu'est-ce qui vous marque en premier, en fait ? Qu'est-ce qui vous fait t'ilter ? Est-ce que vous vous souvenez de toutes premières impressions, en arrivant là-bas ? Pour ma part, je me souviens de Jérôme, Bougou, quand tu es arrivé. Paquitza, il était couvert de piqûres et tout, mais c'était, oh, tant que quoi, je suis en train de le mettre. Et puis, cette première nuit, c'est chouette, avec ces cinq jours-là, je ne savais pas, je ne l'avais jamais entendu. Donc, c'est encore une fois, non, c'était, je tourne un peu rond, mais c'était vraiment une peur. Alors, on a parlé de l'aventure humaine et puis on va voir maintenant qu'en fait, ce tournage, c'était aussi un défi technique. En fait, vos équipes ont dû trouver des solutions, inventer du matériel pour pouvoir travailler dans cette forêt et relever des défis, notamment le défi d'aller filmer à la cime des géants dans ces forêts. Et on va voir d'ailleurs que grâce à cela, Francis, pour la première fois de votre vie, vous avez pu monter dans un bohabie, dans un des arbres géants au Gabon. On va tout de suite regarder une autre vidéo qui nous montre comment cette équipe travaille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !